Alors, on a passé le petit sac, comme une fausse fourche classique, et on isole là où il n'y a pas de petit sac, on défait le nœud, on passe de ce côté-là, on enlève le petit cochonnet, que je laisse dessus pour ne pas le perdre, on passe dans le petit anneau, toujours du côté petit sac, ça c'est une habitude que j'ai pris, même pour les fausses fourches installées depuis le sol, on bloque, voilà, ensuite on met un petit mousqueton, pour éviter que ça passe, j'espère qu'il va être assez large, voilà, on le fait bloquer, on met en tension, on veille à ce que ce soit droit, on passe par le dessus de la petite ficelle, voilà, on tire le brin qui va au petit sac, on se laisse du mur, on arrive en haut, on tire, et c'est installé, il faut récupérer le côté du petit sac, bien tenir les deux autres, on passe la main dedans, on enlève le petit mousqueton, on enlève le petit sac, on fait un petit sac, oui, pourquoi, mais tu le prends, s'il te plaît, non, mais tu fais quoi alors, on fait un autre, avec un petit peu de mou, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est laisser un petit peu de longueur, longueur ? on fait des demi-clés, jusqu'en haut, bien au bout, pour que ça passe, vous ne pouvez pas que ça bloque, voilà, là, encore une autre, voilà, ensuite, on refait le brin qui va au petit sac, petit sac, et on monte, on monte la corde, et la corde, on tire un bon fou dessus, voilà, ça passe, on récupère l'autre, on enlève, on laisse la corde, on laisse la corde, Je mets, je mets Non